Bonjour à tous et bienvenue dans cette ultime session du séminaire ESPACE dédiée aujourd'hui à l'Open Source Intelligence. Nous parlerons de l'outil citoyen qui est devenu au fil du temps un outil stratégique, nous parlerons de l'imagerie satellitaire bien entendu. Nous recevrons à ce titre Gwenaire Reynier qui est doctorant au centre Alexandre Coiré de l'EHSS et vous réalisez actuellement une thèse portant sur l'utilisation des images satellites en classe de géographie dans l'enseignement secondaire. Votre travail explore notamment les stratégies employées pour diffuser l'imagerie spatiale dans la discipline scolaire depuis son introduction au début des années 1980 jusqu'à son retour en force, aujourd'hui sous les auspices de l'Inspection Générale de Géographie. Au niveau de votre parcours, vous avez réalisé un Master 2 en Droits des Activités Spatiales et des Télécommunications à l'Université de Paris-Saclay que nous saluons et vous avez débuté votre carrière dans la communication politique au CNES ainsi qu'à l'ARCEP. Vous avez ensuite rejoint le monde de l'enseignement. Vous êtes actuellement professeur d'Histoire et de Géographie au lycée Balata en Guyane française où vous mettez en œuvre dans une démarche de recherche à cause, comme vous l'appelez, des activités pédagogiques et des projets centrés sur l'utilisation d'imageries satellites. Gounal Rény, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. L'utilisation des données satellitaires a eu un rôle majeur dans le cadre de la guerre froide afin de permettre au bloc de se tenir au fait des avancées quantitatives de leurs adversaires, ainsi que pour combler et contrôler le respect du cadre de la maîtrise des armements. À ce titre, les États-Unis, qui ont été une sorte de leader dans la matière, se sont souvent demandé s'il fallait rendre public ce qui était alors qualifié de fact-off, c'est-à-dire l'existence des satellites à des fins de renseignement. On trouve à ce titre des allers-retours sur le sujet qui sont assez passionnants dans les archives qui ont été depuis déclassifiées, notamment entre Kissinger et les différents directeurs du renseignement. Le recours à ces données a par la suite évolué afin de permettre l'appui au cadre opératif sur le terrain, le renseignement ainsi que le recueil de preuves, primes de guerre ainsi que du changement climatique. Et c'est également un outil de soft power, mais nous y reviendrons par la suite. À la fin de la guerre froide, notamment, les États-Unis ont souhaité capitaliser au maximum sur la production de technologies spatiales, notamment dédiées à l'observation terrestre. Cette ouverture au marché de technologies, autrefois classifiée, réservée au seul domaine militaire, va faire des États-Unis un acteur central dans la production d'imagerie spatiale avec des entreprises comme Digital Globe et XAR. Cependant, derrière la facilité d'accès à Google Earth, que nous voyons tous les jours, auquel nous sommes quotidiennement habitués, se cache un véritable enjeu diplomatique, économique et stratégique. À ce titre, afin d'aller plus loin, je vous conseille notamment l'article que j'ai pu publier, c'est mon autopromotion, dans le 126e numéro de la revue stratégique et qui concerne l'ouverture à la commercialisation des technologies spatiales. Et c'est d'autant plus une fierté, puisque le numéro a été dirigé par Valentin Degrange, à gauche, IUST. Le titre de cette conférence, vous l'avez remarqué, est de l'outil citoyen à l'outil stratégique, qui est assez paradoxal. Ce padron, nous le verrons, notamment au travers des travaux, de vos travaux, Guenelle Reynier. Les résultats de l'observation spatiale peuvent être accessibles, à de plus ou moins bonnes résolutions, librement. Et cela a été réalisé à la suite de contrats, d'enquêtes de sécurité, qui engagent forcément des démarches politiques. Quotidien, nous voyons beaucoup d'images issues de satellites d'observation terrestre. Celles-ci semblent stratégiques à bien des égards. Elles servent au renseignement, à l'observation du changement climatique, à l'industrie, à l'urbanisme, à la mobilité, à l'agriculture. Concrètement, Guenelle Reynier, est-ce qu'une donnée d'imagerie spatiale ? Alors, pour faire simple, alors d'abord, merci pour cette présentation, cette belle introduction. Alors, pour faire simple, je dirais que c'est la traduction sous forme d'une image numérique, des informations obtenues par l'observation, la mesure, l'ordre d'objets, de phénomènes à la surface de la Terre, mais aussi dans l'espace, à l'aide des capteurs qui sont montés, alors ici, on parlera des satellites, mais en réalité, on pourrait avoir des capteurs montés sur d'autres véhicules spatiaux. Alors, ces capteurs pouvant être ce qu'on distingue, les capteurs passifs, c'est-à-dire ceux dont on va certainement plus tôt parler, si on s'intéresse à l'austine, c'est-à-dire les caméras, les radiomètres, c'est-à-dire qu'ils vont enregistrer la lumière du soleil réfléchie à la surface de la planète, ou ils peuvent être actifs. Donc, on parlera par exemple des données radar. Donc ici, on a une information envoyée depuis le satellite et réenregistrée derrière une fois qu'elle a été réfléchie à la surface de l'objet. Alors, les images peuvent être à la fois, on a deux manières de les traiter, soit les interpréter, ce qu'on appelle une approche plutôt qualitative, soit elles sont traitées par les moyens informatiques. Donc, on parle plutôt d'approche quantitative à ce moment-là. Merci beaucoup. Et vu qu'on parle de qualité, justement, comment on définit le niveau de qualité d'une donnée ? Quels sont les besoins, notamment en termes de résolution, de fréquence de passage ? Tout dépend en réalité des objets de type visé. Et puis, j'ai envie de vous dire de ce que vous entendez par résolution. Parce que la résolution, on l'emploie. Alors, j'imagine que vous voulez parler de la résolution spatiale, c'est-à-dire le degré de détail qu'on voit sur une image. Alors, la résolution spatiale, effectivement, c'est ce pixel, c'est la plus petite unité de la surface du sol que le satellite peut distinguer. Alors, si on est dans l'enseignement militaire, évidemment, on va privilégier des résolutions spatiales très hautes, c'est-à-dire la capacité de voir avec une très grande précision des éléments particuliers du paysage. L'idée, c'est de distinguer un char, un bâtiment particulier, un avion. En revanche, si on s'intéresse aux problématiques environnementales, par exemple, les images qu'on qualifiera de hautes à moyenne résolution spatiale, c'est-à-dire au-delà de 10 mètres, vont être largement suffisantes en général. Et là, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle la résolution spectrale. C'est pour ça que je faisais une remarque sur le terme de résolution, c'est-à-dire la capacité du capteur à pouvoir enregistrer des données sur différentes bandes spectrales. Plus on a de bandes spectrales, plus on va pouvoir avoir un traitement numérique derrière, un peu plus approfondi. Donc, c'est particulièrement utile pour l'agriculture, tout ce qui est l'étude de la végétation, en travaillant sur différentes bandes en infrarouge. Et enfin, on la connaît, mais on n'emploie pas forcément le terme, on parle de résolution temporelle, c'est-à-dire la référence à la fréquence à laquelle les images sont prises. Et là, effectivement, c'est particulièrement utile aussi. Si vous suivez, ça c'est le géographe qui parle, l'étalement urbain, on n'a pas besoin d'avoir une revisite très régulière sur le site. L'idée, c'est de laisser les choses se passer dans le temps. En revanche, lors d'une catastrophe naturelle, d'un incident particulier, effectivement, une résolution temporelle plus grande est intéressante, c'est-à-dire la capacité des satellites à repasser tous les jours, voire plusieurs fois dans la journée sur une constellation avec de nombreux satellites. Et puis enfin, j'ai envie d'ajouter la qualité de la donnée, ça dépend aussi de la pertinence, c'est-à-dire la capacité à bien choisir, des données, on en a plein. Donc l'idée, c'est aussi de savoir bien définir son objectif pour bien définir la donnée qui nous intéresse. Il me semble qu'à ce sujet, Spot a impulsé de grands changements dans l'appréhension de la classification de certaines résolutions, de l'approche au niveau international ? Alors, sur les résolutions spatiales, effectivement, au début, vous l'aviez évoqué, pendant la guerre froide, les résolutions spatiales étaient en tout cas accessibles, étaient limitées. L'observation de la Terre, en tout cas la télédétection spatiale, était réservée à l'utilisation militaire. Et c'est intéressant, effectivement, la France, lorsqu'elle lance son premier satellite d'observation de la Terre, donc Spot 1, en février 1986, elle permet de pouvoir acquérir des images jusqu'à 10 mètres, alors on est en mode panchromatique, je ne rentre pas dans les détails techniques, ce sont les images en noir et blanc, qui vont largement dépasser les satellites de l'époque. Alors on avait les satellites américains, les satellites Landsat, les Américains avaient déjà une constellation, un programme, c'est-à-dire des satellites de télédétection civile. Les Landsat, les premiers étaient autour de 80 mètres de résolution, et puis on va arriver à des meilleures résolutions avec les Landsat 4 et les Landsat 5 en début des années 80, et là la France arrive avec des résolutions de 10 mètres, et pose finalement de ce point de vue-là un problème, parce que du point de vue de la sécurité, si vous voulez, l'initiative française est vue de manière un peu originale, puisqu'on est dans un environnement international, vous l'avez rappelé, dominé par la guerre froide, et l'imagerie spatiale est un outil particulièrement stratégique. Donc l'idée de pouvoir fournir de telles résolutions sur le marché commercial, puisque Spot a l'intention, et c'est pour ça qu'elle est créée, de diffuser, de s'introduire sur le marché de l'imagerie spatiale, avec des images que finalement les Américains ne peuvent pas vendre, puisqu'ils sont contraints par une règle. Alors en réalité, la règle C avait été définie d'après ce qu'on retrouve un petit peu dans les sources par le président américain Carter en 1978, qui avait précisé que finalement toutes les activités nationales civiles d'imagerie spatiale ne pouvaient pas fournir des résolutions en deçà de 10 mètres. Ou alors elles devaient être particulièrement contrôlées, se voyant à la fois distancés par un coup de poker de Spot, si on peut dire, et ne voulant pas perdre la main sur le marché de l'imagerie spatiale. Dans un contexte, dans les années 80, on a une entreprise EOSAT qui justement représente la privatisation du marché de l'imagerie spatiale, les images Landsat américaines. Il va être décidé finalement de lever cette contrainte et donc avec le Land Remote Sensing Policy Act de 1992, on va autoriser la commercialisation des images satellitaires outre-atlantique et finalement Clinton en 1995, pardon, en 1994, va autoriser les compagnies américaines à vendre des images à haute résolution à l'international. Donc c'est effectivement l'entrée sur le marché de Spot qui va pousser les Américains à réagir assez rapidement. Si on regarde un petit peu aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. La règle, l'idée c'est de s'adapter finalement à la réalité du marché. C'est-à-dire que les Américains, dès lors que dans la concurrence on arrive à atteindre un certain nombre, un certain degré de niveau de résolution, on va dire de précision, alors on autorise la vente d'images à très haute résolution. Donc là on est autour de 15 centimètres pour les satellites civils. Je reste bien moi sur les satellites civils. Justement, nous avons parlé du côté stratégique. Juste pour revenir sur ce que vous venez de dire sur l'autorisation par le gouvernement américain, notamment Clinton, de libéraliser, de commercialiser ces images. Qui contrôle ça ? Est-ce que c'est le département commerce américain ? Est-ce que c'est sous enquête d'une agence par exemple ? Oui, c'est le département du commerce. Alors c'est un, le nom m'échappe, une entité encadrée par la NOA et donc qui gère effectivement ce qu'on appelle la mise en place des licences. C'est-à-dire que si vous vendez des images américaines, vous devez absolument avoir, en tout cas obtenir une licence. Et donc ça fait intervenir le département du commerce, mais aussi évidemment le département de la défense pour les questions stratégiques. C'est à ce moment précis où on se rend compte que tout ce qui est new space, commercialisation, est en fait vraiment relié au gouvernement. C'est-à-dire que c'est juste une continuité des politiques globales qui se transmet dans l'industrie. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion. Oui, tout à fait. Si on prend le domaine et notamment de l'imagerie commerciale à très haute résolution, on va s'apercevoir quand même que les fonds publics sont quand même nombreux et que le marché est quand même tenu par une partie de ces fonds publics. Aux États-Unis, on sait que la NRO est un des plus gros acheteurs d'images très haute définition, très haute résolution, pardon, sur le marché civil. Donc on a de toute façon toujours eu un impact stratégique derrière ces images et elles soulèvent régulièrement de toute façon des polémiques à chaque fois qu'il s'agit soit d'accepter de vendre des images de résolution de plus en plus fines. Parce qu'en réalité, si on regarde aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, mais quand on est dans l'open data, on est sur des résolutions de 10 mètres. Or, c'était les résolutions qu'avait Spot à l'époque et qui posaient problème justement à l'administration américaine. Justement, qui produit ces données ? Quel type d'entreprise ? Comment elles sont commercialisées ou distribuées ? Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce que c'est vendu ? Pour faire simple, vous avez en gros, vous avez d'un côté les agences spatiales, avec souvent les fonds publics derrière, pour le cas de Copernicus, il y a l'Union européenne qui est partie prenante. Puis de l'autre côté, vous avez les entreprises privées. Donc à partir des 4 ans, on l'avait dit avec EOSAT sur le côté américain, puis Spotimage, puis depuis les années 90, on a un développement de ce genre d'entreprises privées. Donc les entreprises privées, elles, elles vont commercialiser effectivement la donnée à un prix relativement élevé, même si ça tend à devenir plus accessible dans le temps, ce sont des données qui sont très chères. En revanche, les agences spatiales ont toujours eu tendance à pousser la diffusion de données spatiales librement, si j'ose dire. Et on est un petit peu arrivé à cela à partir de la fin des années 2000 avec le programme de l'ANSAT, quand finalement on a décidé, les Américains ont décidé de libéraliser en quelque sorte le sujet et de passer à l'open data, et avec tout ce qui se passe autour de Copernicus, c'est-à-dire l'Union européenne qui soutient avec l'agence spatiale européenne qui diffuse les données. Donc on a les deux approches comme ça, qui sont en même temps, qui répondent pas aux mêmes objectifs. On n'est pas non plus au même niveau en termes de résolution, on répond pas aux mêmes demandes, aux mêmes besoins, donc on a en quelque sorte deux distributeurs, en tout cas deux voies de distribution qui sont pas tout à fait les mêmes, et l'une va être, on va dire, tournée sur la, ce qu'on dira tout à l'heure peut-être, on en parlera, citoyenneté en quelque sorte, la recherche scientifique, tout ce qui va être donné, on va dire, valorisé pour la recherche, et de l'autre côté c'est plutôt des utilisations professionnelles ou du renseignement. Alors pour info, on a, alors évidemment on connaît, il y a les Etats-Unis, la Russie, la Chine, qui vend des données spatiales, l'Europe bien sûr, avec Airbus, DS, on a d'autres pays qui produisent de la donnée, on va dire nationale, le Japon, on a la Corée du Sud, avec les satellites Comsat par exemple, et plus récemment, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant d'étudier, on a la Turquie, alors là c'est un satellite de renseignement, donc a priori, on n'a pas d'info, je n'ai pas vu les images passées, donc je ne sais pas ce qu'il en est de la politique qui suivra, mais Imager, qui est le premier, plein de pays ont des satellites d'observation, mais ils n'ont pas la capacité non seulement de les produire eux-mêmes, de les construire eux-mêmes, et encore moins de les envoyer. Et donc voilà, on voit de plus en plus d'Etats maintenant qui commencent à avoir cette capacité à pouvoir construire leur propre satellite d'observation de la Terre, pour les lancements ça reste encore quelque chose d'un peu contrarié, mais voilà, il y a une évolution là-dessus, et évidemment souvent pour des raisons d'abord stratégiques, des questions de défense et de sécurité, mais on a des pays qui ont une tendance toujours à s'être tournée plutôt vers la recherche, la science, l'Inde par exemple, c'est un bon exemple justement de l'observation de la Terre, plutôt au service du développement, et pas orienté forcément de défense et renseignement. Vous avez parlé justement d'un côté étatique, agence internationale, de coopération, qui est plutôt pour la recherche, voire on en parle plutôt du soft power, de la démonstration. Pour les entreprises, il y a une réelle compétitivité qui s'est instaurée entre les entreprises américaines, déjà, et avec les entreprises internationales aussi j'imagine ? Voilà, qui suivent de, alors évidemment, qui sont le poids lourd du marché, de toute façon, dès qu'on parle des activités spatiales, les américains sont le poids lourd de toute façon des activités spatiales, du fait de leur budget, etc., de leur tendance à justement soutenir, parler d'une espèce largement subventionnée à toutes les activités spatiales, l'idée étant qu'ils aient effectivement la mainmise, surtout sur les données stratégiques que sont les images satellites. Alors, du point de vue commercial, effectivement, les entreprises américaines ont des constellations, sont soutenues par des subventions, elles ont une importance capitale sur le marché et elles ne tiennent pas à laisser passer de toute façon leur domination. En revanche, si on s'intéresse au programme Open Data, c'est-à-dire la diffusion d'images satellites libres et gratuites, là, on a quand même l'Europe européenne, qui est très bien placée, justement, avec son programme Popermicus, avec toutes ses constellations sentinelles, 1, 2, 3, etc. Et il y a un vrai travail du côté de, peut-être un peu méconnu, malheureusement, on en parlera peut-être justement, on parlera de Soft Power, un peu méconnu, en tout cas du grand public, de savoir qu'il y a ces investissements qui sont lourds, à la fois des agences spatiales, mais aussi de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne, et donc, qui fait que, par exemple, l'ANSAT, on a, l'ANSAT 8 et 9 qui a été lancé récemment pour les Américains qui sont dans le programme. Alors après, il y a les satellites de météorologie, bien sûr, et Copernicus a quand même, elle, une gamme de satellites relativement importante et continue d'investir sur ce projet. Et donc, voilà, sur le commercial, on peut effectivement souligner l'importance, le poids des États-Unis, mais en voyant qu'il y a d'autres, de plus en plus de compétitions qui arrivent sur le marché. Et sur le plan de l'open data, on a quand même l'Europe qui a quand même pris une place particulièrement importante. C'est vrai que l'Europe espère capitaliser sur le triptyque Galiléos, Agnos et Copernicus, justement, être compétitif face au nouveau besoin. Et il y a un duel en ce moment qui est en train de se préparer entre la Chine et les États-Unis. Comment se place la Chine ? Alors, la Chine, elle a, la Chine est toujours intéressante dans les activités spatiales parce que c'est quand même aussi un des pays pionniers. Elle a les capacités de fabriquer des satellites d'observation de la Terre domestique depuis les années 70. Alors, elle s'est souvent orientée vers les questions de défense stratégiques. Mais là, maintenant, vous avez, alors, ça s'appelle Space Wheel, une agence qui commercialise les images satellites et elle commercialise des images satellites qui vont jusqu'à 30 cm de résolution aujourd'hui. Donc, elle ne lâche pas d'affaires, si j'ose dire. Et alors, bon, ça, c'est un commentaire un peu personnel, mais qui est assez rigolo. Si on regarde, en général, la tendance à donner des noms chinois à ces satellites, Gaofen, pour ne pas les citer, qui sont moyennes et hautes résolutions. Et quand on arrive à la très haute résolution, les derniers qui sont, on va dire, à partir de 50 cm et en deçà en termes de résolution, elle les appelle les Superviews, les Superviews Néo. Donc, vous voyez, en termes de communication, on a quand même quelque chose qui se rapproche du Pléiade Néo européen, de Airbus, et puis des Worldviews de Maxar. Bon, voilà, on est... C'est agressif. Oui, c'est peut-être un signe. Alors, il faudrait voir avec des spécialistes peut-être de la communication, mais en tout cas, c'est un signe. Ce ne sont plus les Gaofen, les Fengs, quelque chose. Là, on a du Superviews, des choses comme ça assez intéressantes. On a une initiative, ça c'est pour les images commerciales. Évidemment, en termes de données, je ne saurais pas vous répondre. Je ne suis pas à ce marché de près. Et puis, j'imagine que les données ne sont pas forcément du très public. Après, en termes d'open data, la Chine fait des choses assez intéressantes. Alors, elle avait une initiative en 2019. Elle avait annoncé de manière assez surprenante l'ouverture des données des satellites Gaofen 1 et Gaofen 6. Alors bon, souvent, vous avez plusieurs types de radiomètres sur les satellites. Là, il s'agissait de passer en open data, les images de résolution de 16 mètres. Donc, en fait, on répond finalement au programme Landsat et au programme Copernicus. On est dans ces ordres d'idées. C'est haute résolution 10 mètres pour les sentinelles et puis moyenne résolution 30 mètres, voire 15 mètres en panchromatique avec les Landsat 28 et 9. Et puis finalement, bon, il y a eu un effet de com. On retrouve des vidéos YouTube où on vous montre des choses assez sympas, qui ressemblent un peu d'ailleurs au hub Copernicus. Et puis, ça n'a rien donné. Le lien est mis en place. On n'a pas d'informations. Je n'ai pas réussi à avoir d'informations là-dessus parce que ça, pour le coup, moi, ça m'intéresse particulièrement, les données libres. Et j'ai trouvé par contre un satellite. Alors, ils appellent SDG-SAT 1, satellite qui a été développé par l'Académie des sciences, me semble-t-il, et qui met à disposition à la demande des scientifiques ou des chercheurs les données du satellite. Alors, on est sur de l'imagerie. Alors, on a un satellite. On est sur des images à 10 mètres. Donc, on est un peu sur la concurrence sentinelle avec un capteur qui aussi récupère des informations de nuit, qui est assez intéressant pour l'organisation. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas tellement de com' là-dessus. C'est quelque chose qu'ils ont me rapproché absolument de la dimension développement durable en lien avec l'ONU. Alors, moi, j'ai un accès. Donc, c'est intéressant. Je peux lui aller jeter un coup d'œil sur ce qu'ils mettent à disposition. Je ne suis pas sûr qu'ils mettent à disposition toutes les données. Je ne sais pas quelles sont les raisons, là, j'avoue. Mais, contrairement à Sentinelle Blancat, tout dès qu'une image est prise et acquise, paf, elle passe directement dans les diverses applications en ligne qui vous permettent de récupérer. Là, quand même, il faut avoir une autorisation, il faut s'inscrire. Bon, on n'est pas tout à fait encore dans les approches européennes ou américaines. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant de le noter. Il y a eu l'initiative, donc, visiblement avortée. Il y a SDG-SAT, il y a quelque chose derrière qui se profile. J'ai l'impression que c'est plus en test qu'autre chose. Donc, peut-être que ça annonce aussi l'entrée et l'avenir de la Chine sur Open Data en termes d'imagerie spatiale. Ça va. À voir. Mais, voilà. En tout cas, sur l'imagerie commerciale et l'imagerie de haute résolution, la Chine n'est pas du tout en retard. Loin de là. C'est un sujet très intéressant et qu'on a envie de creuser, justement, parce que ça demande d'une volonté de la Chine toujours d'impulser un certain changement, de se mettre dans une démarche de compétitivité aussi, parfois avec l'Union européenne, parfois sans. Voilà. Donc, c'est très compliqué. On va revenir à votre travail de thèse, justement. Vous étudiez l'appropriation des données satellitaires par l'enseignement secondaire et l'utilisation de ces données dans le cadre éducatif, notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous utilisez de les images dans le cadre de vos enseignements au lycée ? Oui. Bon, j'essaie de ne pas être trop émis parce que là, quand c'est les sujets qui vous touchent particulièrement, il y a le risque de débordement. Oui, alors je m'intéresse effectivement à l'utilisation des images spatiales en enseignement secondaire, en particulier pour la classe de géographie, moi, parce que c'est là que j'enseigne, depuis les années 80. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, dans les années 80, il ressort un petit peu de ce qu'on voit qu'elles sont, alors qu'aujourd'hui, elles sont diffusées largement, justement, on est en train d'en parler. On parlera évidemment de l'OCINT derrière, et de l'intérêt citoyen, elles ne sont pas vraiment bien valorisées dans les programmes de géo. Et on a une situation un peu paradoxale parce que, si vous voulez, c'est un outil qui a été, la télédétection spatiale, même au sens plus large, a été introduite dans l'enseignement secondaire en les années 80. Alors, un grand renfort de traitements informatiques, on va dire d'approche pluridisciplinaire. Donc, on faisait travailler le prof d'histoire-géo avec le prof de SVT et avec le prof de maths ou de sciences physiques, donc c'était assez intéressant. C'était légitime, mais très ambitieux. Il faut se remettre dans le contexte des années 80. Il y en a qui sont peut-être trop jeunes, mais bon, les ordinateurs, c'était pas ça, en fait. On fait avec un smartphone bas de gamme ce qu'on faisait avec un ordinateur personnel dernier écrit dans les années 80 aujourd'hui. Donc, c'était compliqué. Ça a pas vraiment bien pris, malgré les efforts. Il y a eu des inscriptions dans les programmes, il y a eu des financements, des formations faites auprès des enseignants. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, un des problèmes identifiés, c'est effectivement la technique qui n'était peut-être pas encore bien installée dans les établissements scolaires. Et puis, le profil, bon, les profs d'histoire-géographie sont souvent plutôt des historiens, des profils littéraires. Donc, aller copiner avec les profs de sciences pour aller au traitement d'images, peut-être pas forcément leur vocation première. Donc, voilà, ils se sont peut-être pas emballés ou enthousiasmés comme les promoteurs de l'outil. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est justement à la société numérique où, je vous disais, le smartphone est dans toutes les poches et puis il fait bien mieux que les ordinateurs des années 80 et des années 90. Eh bien, on revient à des outils mis à disposition des profs. Alors, j'ai l'image, par exemple, qui propose des fiches très, très, très intéressantes, très intelligentes et très détaillées sur tout un tas de sujets du programme. Mais finalement, on fait du commentaire d'images. Donc, on a des images satellites et puis on les commente et on fait commenter des profs spécialistes sur des sujets ou des universitaires. Et donc, bon, finalement, l'image satellite, elle est bien intéressante. On va faire un peu de multiscalaire, mais on ne voit pas la caractéristique principale. Et donc, on se heurte souvent à ce genre de commentaire quand on parle d'imagerie spatiale dans un élément, c'est mais à quoi ça sert ? Et finalement, l'image satellite, elle apporte quoi par rapport à une image à RIAN ou à une photographie ou je ne sais pas ? Et donc, c'est sûr que l'approche de l'image commentée, elle ne permet pas vraiment d'argumenter face à ces questions. Et on peut s'étonner justement de ce paradoxe. C'est-à-dire, les années 80, on n'est pas prêt, mais on met le paquet sur l'informatique. Et puis aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, mais on va revenir à quelque chose d'un peu tranquille. Alors, il semblerait que ce soit les déconvenus passés qui aient fait prendre, éviter, on va dire, pour appeler à la prudence un petit peu les promoteurs de ces approches-là. Mais voilà, c'est intéressant, mais c'est dommage parce que, voilà, l'image satellite était justement, on verra un peu tout à l'heure, pas un objet comme un autre, certainement pas, parce que justement, on a la répétition, la capacité d'avoir des données, des séries temporelles et particulières. On a la possibilité d'avoir des différents traitements pour travailler sur différentes bandes spectrales. Donc, c'est particulièrement intéressant et d'autant que, pour rappel, Google Earth, on ne citait que lui, avait révolutionné à la fois l'imagerie spatiale auprès de l'Europe publique, mais aussi chez les enseignants. Imaginez, on pouvait cliquer et puis on avait des images spatiales, on pouvait mettre des points, on faisait de la cartographie numérique sans que ça s'appelle comme ça. Bon, voilà, donc, voilà, c'est une approche assez intéressante, c'est ça qui a fait que je me suis un peu penché là-dessus. Alors, moi, de manière plus concrète, je ne peux pas entrer trop là-dedans. Je mène mes recherches sous forme de recherche-action, c'est-à-dire que je construis des activités au regard des programmes, je teste avec les élèves, je compare avec des collègues, j'essaie de voir un peu comment ça marche. Globalement, j'ai une approche méthodologique de l'étude de cas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont quitté le lycée il n'y a pas trop longtemps ou très longtemps, je ne sais pas. Bon, ça a toujours existé de façon à des études de cas. Mais globalement, voilà, on va utiliser les satellites au centre d'une étude de cas. On va comparer des images, il me semble que c'est ce qui est le plus important. On va étudier une image en détail, apprendre à la lire avec les élèves et puis à partir de là, on fait une carte, on fait un croquis qui permet de justement valoriser l'image satellite qui a été utilisée. Donc ça, c'est la première approche, on va dire celle qui est adaptable à toutes les situations sous forme d'activité copie. Et puis, il y a les séances d'activité numérique, on utilise des applications et là, justement, la démocratisation de la donnée permet le développement de tout un tas d'applications qui vont plus loin que Google Earth. Je vais la citer, Sentinel Hub, puisque c'est celle qui est quand même certainement la plus intéressante, à la fois parce qu'elle est ergonomique, pas très compliqué à utiliser, elle fait beaucoup de choses en même temps. Vous avez sur cette application l'accès gratuit, libre, toutes les images, Sentinel 2, par exemple, et l'ANSAT, parmi d'autres. Et donc, vous avez la possibilité, vous avez aussi accès aux archives. Vous avez la possibilité de comparer les images dans le temps, depuis les années 70 jusqu'à la dernière image qui a été mise, qui a été acquise, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, la semaine dernière ou hier, si elle a été acquise hier par le satellite. Et de là, vous pouvez manipuler les bandes spectrales, donc les élèves peuvent s'amuser à changer la coloration, mettre en avant l'infrarouge, etc., en temps réel. Ils ont la possibilité de comparer, donc il y a un petit outil très simple, on colle deux images en mémoire et puis ce qu'on voit souvent sur les sites web, c'est l'idée de comparer aussi en temps réel les images pour voir un peu, faire de l'analyse diachronique, voir les changements qui s'opèrent sur un territoire. Donc ça, ça marche assez bien. Les élèves sont assez contents, ça demande d'avoir une classe de 40 élèves et une salle informatique et ça a l'air idiot, mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et puis, après, plus loin, je développe, alors ça, ça vous intéressera peut-être un petit peu plus, je travaillais cette année avec un groupe de volontaires, sur des heures plus, entre midi et deux, disons, et on travaillait sur des images, nous, sur la Guyane, récupérés avec le soutien, notamment sponsor de l'ESA, qui nous a donné, qui nous a offert des images pour étudier notre ville qui se transforme, enfin notre espace urbain proche qui se transforme. Et j'avoue que l'approche, la géographie ne fait pas forcément rêver les élèves, surtout la géographie telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, qui est quand même plutôt une géographie humaine. Et donc, les satellites, il faut arriver à trouver les biais pour les intégrer. Ce ne sont pas des programmes où on étudie les forêts ou les déserts, etc. En tout cas, pas de manière, pas sur l'approche de géographie physique. Et en discutant un peu avec eux et en leur montrant ce qu'on pouvait faire d'autre derrière, je me suis aperçu que finalement, l'OCINT les encourage un petit peu plus et les motive un petit peu plus. Donc, je pense qu'à l'avenir, sous le biais citoyenneté, on va plutôt travailler sur une approche aussi plutôt que purement géographique, qui est peut-être un peu, qui les raccroche peut-être trop au cours et les motive un petit peu moins. Voilà. Alors après, rapidement, on a ce qu'on appelle, nous, dans l'enseignement, les éducations RAD, éducation au développement durable, éducation médiale, information. Ce sont des sujets transversaux. L'histoire-géographie les traite évidemment à peu près par nature, mais ce sont des sujets qui peuvent être traités dans toutes les disciplines. Et là, l'utilisation des images satellites, elle me paraît absolument pertinente. Éducation au développement durable, changement climatique, tout ce qui est catastrophes naturelles, bon, on a les outils qu'il faut pour le suivre. Et l'EMI, c'est l'outil citoyen, c'est-à-dire la critique, la vérification de la désinformation, la vérification de désinformation, justement, partie de ce que fait l'OCINT avec l'appui des images satellites. Voilà. Donc, en n'espérant pas vous avoir trop... Justement, on va être dans mes questions d'éducation, mais on y reviendra. Je pense que c'est important, justement, en rediscutant la fin, qu'on aura justement passé justement le point citoyen et l'OCINT. On verra que l'éducation, je pense, on devrait faire un peu plus attention à la place de l'image sable dans l'enseignement. Voilà. Bien sûr. Et on voit le poids aussi des politiques publiques, par rapport notamment à cette question de l'imagerie satellitaire auprès de l'éducation des jeunes personnes pour les aider à mieux comprendre le monde, pour les aider à mieux percevoir des changements, on va dire. Donc, pour vous, l'imagerie satellitaire est un outil citoyen. Ce n'est plus un outil stratégique, c'est un outil citoyen, non ? Alors, c'est les deux. Et du coup, c'était ça qui était intéressant quand vous m'aviez proposé de participer à cette conférence. L'intitulé est intéressant, puisqu'effectivement, l'image satellite, c'est d'abord un outil stratégique, puisqu'à l'origine, c'est. Ça a été utilisé par les militaires. Donc, c'est de toute façon, par nature, un outil stratégique. C'est devenu dual avec l'imagerie spatiale civile. Et c'est devenu citoyen, je pense, moi, dès lors où, ça a commencé avec Google Earth peut-être, et ça l'est dès lors où on a pu démocratiser l'accès à la donnée. C'est-à-dire que maintenant, c'est démocratique. Donc déjà, ça en soi, c'est citoyen, l'accès à la donnée. On peut se l'approprier. On peut relativement arriver à se l'approprier sans trop de difficultés aujourd'hui, si on est un petit peu curieux. On pourrait parler d'empowerment citoyen, c'est-à-dire la capacité à pouvoir s'approprier un outil pour justement mener ses enquêtes ou en tout cas gagner en prise de conscience sur les enjeux globaux, les enjeux citoyens. Généralement, c'est un outil qui est considéré encore aujourd'hui, et on en reparlera sûrement à la fin, c'est encore un outil qui est considéré comme un outil neutre. Je pense que traditionnellement, l'image satellite, c'est une image, elle se voit, on voit, on comprend à peu près ce qu'on y voit. Elle est produite par des agences spatiales qui, en général, quand même, des gouvernements, donc on y porte un certain crédit. Et on a une capacité aujourd'hui, avec l'open data, à pouvoir surveiller tout ce qui se passe en tout point de la planète, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez des incendies dramatiques qui ravagent le Canada. Vous allez sur Sentinel Hub, vous faites deux, trois clics, et vous avez avant, après, vous pouvez suivre les incendies, où ils démarrent, où ils repartent, etc. La même chose pour toutes les inondations, c'est quelque chose qui est quasiment, on peut avoir quasiment instinctivement le réflexe de le faire, de vérifier. On peut vérifier tout un tas de choses, on en reparlera tout à l'heure, en termes de transparence aussi, c'est-à-dire que les grands discours qui déconstruisent, par exemple, je ne sais pas, le changement global, ou on avait l'exemple de Bolsonaro qui expliquait que finalement, bon, la déforestation, elle n'était pas si avancée que ça, qu'il suffisait d'aller jeter un coup d'œil, et si on ne croyait pas les documents fournis par un gouvernement, le citoyen pouvait aller récupérer par lui-même les images à la source et s'apercevoir qu'on était vraiment en train de bien grignoter encore un petit peu plus la forêt amazonienne. Donc ça, ce sont des exemples précis, mais en réalité, ça s'applique un peu pour tout, et on peut contrôler tout un tas de discours politiques dans l'espace proche, sur les questions d'organisation, par exemple, pour aller, c'était partie de tous ces outils qui sont justement, maintenant, apportés du citoyen. Et ce n'était pas forcément le cas avant. Avant, on pouvait avoir accès à des images, Google le faisait, mais on sait que les images étaient de toute façon limitées, toutes les données qui sont diffusées sont des images choisies. Donc là, on a quelque chose, on est passé à un degré, à un niveau supérieur. Et donc, voilà. Et puis, il y a l'effet visuel quand même. Une image, ça se lit, on y croit un petit peu plus, même si, effectivement, des évolutions technologiques vont commencer à nous faire goûter un petit peu, certainement, dans l'avenir. J'ai entouré, justement, transparence, entouré plusieurs fois même, et je l'ai souligné parce que c'est très important, et on revient, justement, à la base même de l'imagerie satellitaire, et je l'indiquais tout à l'heure, c'est le contrôle désormément stratégique. Donc, c'est vrai que là, il y a un beau pont, je trouve, entre nos deux appréhensions du sujet, entre la citoyenneté et le côté stratégique, qui se rejoignent, au final. Je vous avoue que ça pousse forcément à faire un cas, un parallèle, on va dire, avec le cas du conflit ukrainien depuis 2002, donc, qui ne cesse de prouver le rôle des populations, des observateurs civils, dans le cadre de l'interprétation des données. Quand on parle de GEOINT, MINT, OSINT, on a un peu tendance à s'y perdre. Quels sont les types de renseignements qui sont concernés par l'imagerie satellitaire ? Alors, principalement, on va parler d'IMINT, c'est-à-dire imagerie intelligence, c'est-à-dire toutes les informations dérivées de l'analyse d'images. Alors, attention, ici, ce ne sont pas des images prises par satellite, ce ne sont pas des images prises par avion, ce ne sont pas des photographies, prises par un citoyen qui observe un phénomène. Donc, les MINT, c'est quelque chose qui est utilisé pour la surveillance, des sites d'intérêts militaires, souvent, mais de plus en plus, sur les questions de changement environnementaux. Donc, en fait, on a un double intérêt stratégique, si j'ose dire, il y a un intérêt stratégique classique, c'est-à-dire la surveillance, l'enseignement, on va dire ça comme ça, pour des intérêts militaires, mais de plus en plus, les questions de changement global qui deviennent aussi stratégiques. C'est une autre façon d'appréhender le sujet, mais qui est intéressante aussi. Alors, vous avez le GEOINT, qui là, va regrouper plus que l'imagerie spatiale, elle va regrouper toutes les données géospatiales, c'est-à-dire, c'est toutes les informations qui proviennent de données géospatiales. Alors, ça peut être des images satellites, ça peut être des choses travaillées sur des SIG, ça peut être des éléments de cartographie, on est dans la valorisation de la géographie comme ressource d'information. C'est plus large, ça va intéresser la défense toujours, mais l'urbanisme, l'environnement, le transport, c'est quelque chose qui va intéresser aussi le domaine civil. Et puis, effectivement, l'OSINT, donc l'Open Source Intelligence, qui est l'information recueillie à partir de sources ouvertes et publiques. Et donc, ça inclut énormément de choses, et pas que les images satellites. Effectivement, donc là, c'est vrai qu'on fait le lien, nous, avec cet outil, parce qu'il est, il est effectivement de plus en plus valorisé, à travers justement les enquêtes menées par des journalistes OSINT. Mais c'est effectivement tout ce qui est recueilli à partir de sources ouvertes. Alors, à l'origine, effectivement, le SINT, je vais plutôt m'intéresser à ça, parce que c'est quand même l'intitulé de l'intervention, c'est utilisé pour une variété de contextes. Alors, originalement, c'est vrai qu'on l'associait plutôt au renseignement et à l'espionnage, mais c'est utilisé depuis longtemps dans l'économie, récupérer des données publiques, faire des analyses concurrentielles. On a les chercheurs qui s'appuient sur ce genre de données aussi. Et puis, avec la révolution numérique, donc dans l'espace numérique dans lequel on vit aujourd'hui, évidemment, on est passé à un degré supérieur. C'est-à-dire que si le SINT, en réalité, n'est pas nouveau, terres qui se sont toujours appuyées sur des sources d'informations ouvertes et en libre accès, même si souvent, d'après un petit peu la littérature qu'on peut avoir à côté, à portée de main, il semblerait qu'ils aient toujours une tendance, une petite préférence, mais ça, c'est une culture administrative, j'imagine, pour ce qui est un peu secret. C'est quelque chose qui a toujours été utilisé, sauf qu'avant, il fallait quand même avoir accès, même si ce sont des sources libres et ouvertes, il fallait quand même avoir un moyen d'y accéder. Il fallait aller récupérer des rapports scientifiques, des thèses, etc. Ce n'était pas à disposition d'un clic. Et ce qui change tout aujourd'hui, c'est qu'effectivement, une quantité phénoménale de données est à disposition d'un clic. Et les images satellites, évidemment, qui sont une source, on l'a dit, en tout cas, qui ont présenté un intérêt stratégique, sont aussi, elles, maintenant, à portée de clic, et donc vont pouvoir remplir, en tout cas, leur part, tenir leur part dans cette approche au site dont on parle beaucoup. À ce titre, je vous invite, parce que moi, je ne vais pas... L'idée, ce n'est pas qu'on parle de ça, justement, et qu'on ait une vision un peu élargie. Sur la pratique, on a des choses très intéressantes. Et je vous invite à voir Christophe Cuttle, c'est un journaliste du New York Times, qui a présenté, justement, en partie son travail, avec des exemples concrets. Je vous prouve la vidéo sur YouTube. À la fin, je vous ferai un petit diapo, juste pour faire un petit bilan en montrant quelques images. Et je vous montre, je vous mettrai le lien aussi. C'est très intéressant, Sentinel Hub, pour revenir un petit peu à lui, qui a proposé ça, où on voit comment il fait ses recherches, il met ses recherches en citoyen éclairé, c'est-à-dire il n'est pas spécialiste de l'imagerie spatiale. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'on n'est plus obligé d'être spécialiste de l'imagerie spatiale pour traiter de la donnée d'imagerie satellite. Avant, il fallait quand même avoir un certain type de matériel, il fallait avoir une formation en photo-interprétation, ou alors il fallait manipuler des ordinateurs, c'était compliqué, des logiciels compliqués. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est deux clics. Et on peut voir avant, après, on peut travailler sur les bandes spectrales pour voir s'il y a eu des zones brûlées, des zones pas brûlées. Et lui, il explique justement de manière très claire et très efficace comment il a retrouvé, justement, repéré, à partir de vidéos d'un avivage en Afrique brûlée. On avait donné un nom, ce n'était pas le bon, comment il a pu retrouver quel village avait effectivement été incendié et pillé par des troupes. Donc, vous voyez, c'est effectivement un outil vraiment intéressant et c'est notamment lié, justement, à cette possibilité, à cette diffusion, à cette démocratisation de la donnée et de cette tendance à l'open data qui participe, encore une fois, à travers l'OSINT, notamment, mais pas que, à ce travail de citoyenneté. Je crois que, au final, on peut tous faire de l'OSINT. Il me semble que même assister, justement, à une conférence, aujourd'hui, peut faire, pour un agent étranger, par exemple, être un acte d'open source intelligence. C'est vrai que c'est aussi de plus en plus cadré, aussi, tout ce qui est lié à la défense, notamment. Dans le cadre de l'imagerie satellitaire, il y a une distinction, donc, à faire entre l'imagerie commerciale qui peut être digérée, limitée, suivant les acteurs, à quelque chose qui est réellement open source avec un ticket d'entrée gratuit et assez facile à avoir. Oui, alors, effectivement, il faut séparer les deux. Les images commerciales, dont le principal intérêt, c'est la résolution, quand même, en fait, c'est la précision. Parce qu'elles vont permettre de voir des choses que les images open data ne permettent pas de voir. Elles sont concernées par l'OSINT, dès lors que leur accès n'est pas contraint, si on revient sur notre sujet. C'est-à-dire que dès lors où, pour X raisons, elles deviennent censurées par un service de renseignement ou de sécurité, on n'est plus dans l'OSINT. Donc, il faut bien garder en tête qu'il faut que l'image soit effectivement accessible et disponible. Ce n'est pas parce que le satellite a pris toutes les images qu'effectivement, elles sont toutes commercialisées. Et à qui on les commercialise ? Encore un autre problème. La distribution des images commerciales, elle est soumise à une régulation particulière parce qu'on l'a dit, c'est un outil dual. Je la vends à des fins civiles, je l'utilise à des fins militaires. Bon, avec des résolutions de 30 centimètres, on voit quand même énormément de choses. Aux États-Unis, parce que c'est quand même les leaders sur le marché, la commercialisation des images satellites, elle est régie par le National Commercial Space Program Act de 2010. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'attribution d'une licence. Sous le contrôle, on l'avait dit aussi, du département du commerce américain, via le NOAA. Et c'est là qu'on rejoint un peu ce qu'on avait dit au début, avec cette espèce de problématique et de discussion toujours, qu'il y a un débat qui est toujours latent, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre la viabilité économique de l'activité commerciale et puis finalement la protection de la sécurité nationale ou arriver à mettre le curseur. Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Jusqu'où on peut vendre ? Jusqu'à quelle résolution on peut vendre ? À qui on peut vendre ? Pour qu'effectivement, on ne pénalise pas nos entreprises et qu'en même temps, on ne divulgue pas des informations qui pourraient être utilisées contre nous. Alors de manière générale, c'est quelque chose qui fait débat partout. Là, on parle du cas des Américains, mais enfin tous les États sont conscients de la nécessité de réguler finalement le marché. Jusqu'à présent, on va dire qu'il y avait quand même des accords tacis, c'est-à-dire que les États étaient à peu près d'accord, surtout les États alliés, pour se dire que, bon, écoute, tu ne files pas l'image de mes bases militaires et puis moi, Airbus ne vendra pas les trucs où on voit tes troupes quelque part. Enfin bon, il y avait une sorte quand même d'accord tacite. La difficulté, en tout cas la crainte qu'on peut voir paraître, y compris dans la presse maintenant, quand les militaires en discutent un petit peu, c'est de voir des images diffusées par des entités privées qui ne seraient pas forcément sous l'influence ou en tout cas qui seraient émancipées des règles occidentales, pour faire simple, on va dire américaines, mais voilà, si on veut la réclure d'Europe. Et donc, c'est quelque chose qui inquiète, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore arrivé, parce qu'encore une fois, on l'a dit, prenons le FaceWheel chinois, il vend aussi des données Maxar. S'il vendait des images qui mettaient en péril la sécurité américaine, on peut imaginer qu'il n'aurait plus du tout accès, en tout cas, il ne pourrait plus revendre d'images Maxar. En tout cas, il y aurait des moyens pour mettre des bâtons dans les roues des entreprises diverses et variées. Mais la question, effectivement, si une entité construit ses propres satellites, arrive à les envoyer indépendamment des moyens spatiaux occidentaux, effectivement, il n'aurait de compte à rendre absolument à personne. Donc, comment on traite ça ? Donc, ce sont des choses qui sont certainement réfléchies et pesées dans les administrations. Donc, à voir. Après, pour revenir à l'Occint, ce qui nous intéresse, c'est les images qui sont disponibles mais pas sous le sceau du secret ou qui ne sont pas contrôlées, on a, c'est assez intéressant, vous avez des distributeurs, alors je vais citer Maxar, parce que c'est celui qui le fait le plus clairement, qui proposent une page dédiée, par exemple, pour aller récupérer des données brutes, c'est-à-dire pas juste des petites images qu'on a balancées la presse, des données brutes pour pouvoir aller suivre les catastrophes naturelles. C'est Smitey, il vous donne toutes les... c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais bon, si on a le temps et l'envie, en tout cas, on a accès aux données brutes, c'est-à-dire la possibilité même de les traiter, j'entends dans les détails, donc c'est des données particulièrement intéressantes qui ont un poids en termes de... qui va être élevé aussi. Mais voilà, donc il y a des efforts quand même, au-delà de l'aspect commercial, il y a aussi, pour certains points, là, on rejoint un peu au soft power, en quelque sorte, des dons d'images pour des besoins très spécifiques qui mettent évidemment pas en péril la sécurité des Etats-Unis et de leurs amis. Sur la question, puisqu'on distinguait donc l'aspect commercial, sur la question de l'hosting, c'est plutôt effectivement les... qui posent au moins le problème, c'est l'open data, la diffusion de la... des données télédélications salariales ou vertes. C'est un cas un peu différent parce que les restrictions sont moins fortes. pour une raison simple, les images sont moins précises, la résolution est moins élevée et donc on considère qu'elles ont... qu'elles posent a priori moins de problèmes en termes de sécurité nationale. On considère que c'est pas avec une image, un lancet ou un sentinelle qu'on va pouvoir aller suivre des troupes. Alors c'est vrai, on voit d'autres choses. C'est l'isole aussi d'arriver, on a exploité les images sentinelles, mais effectivement pas avec un degré de précision suffisant pour quand même pour mettre en péril tout un tas d'installations. Alors, ce que je disais tout à l'heure, après c'est intéressant de voir qu'il y a des évolutions aussi dans les mentalités. Aujourd'hui, 10 mètres pour Sentinelle 2, c'était les 10 mètres de spot 1 en 86 qui posaient un problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a aussi des évolutions avec le temps, avec les progrès technologiques qui sont intéressantes, ça mérite qu'on s'y penche. Et à l'époque, les images pot, elles étaient commercialisées, elles étaient très chères. C'était 10 mètres qui coûtaient très cher et qui étaient considérées comme une image stratégique. Les Américains l'avaient utilisé dans le conflit durant la guerre du Golfe, notamment pour mettre à jour un certain nombre de cartes avec les Landsat. Et donc, on a aussi une évolution du discours, on n'a plus la même approche, le temps avançant et la technologie changeant. On a des choses aussi qui changent, qui évoluent. Et puis, autre point intéressant, on a l'accès aux archives avec l'open data. C'est-à-dire qu'une image commerciale, si vous voulez avoir avant et après, il faut acheter deux images, un minimum art, avec l'open data, vous avez accès à toute la bande d'archives de différents types de satellites, c'est-à-dire que si l'un ne vous convient pas, l'autre vous conviendra. Donc voilà, on peut travailler de manière assez pertinente à condition, alors c'est vrai, je n'ai pas souligné tout à l'heure, il ne s'agit pas de s'appuyer que sur l'imagerie spatiale, Spatial Zero Sync, s'appuie sur l'imagerie satellitaire en plus de tout un tas d'autres documents. Il y a quand même une investigation relativement large et on s'appuie effectivement sur toutes les données qui sont apportées de la vidéo prise par quelqu'un sur le terrain à effectivement un article universitaire et à l'image derrière pour confirmer ou infirmer effectivement un certain nombre d'informations. Voilà, et puis, autre avantage encore de l'imagerie Open Data, c'est qu'on a accès à la source, c'est-à-dire qu'on peut sourcer notre document nous-mêmes et vous parliez de transparence tout à l'heure, je pense qu'effectivement, ça, ça fait partie des points intéressants à s'ouvrir. C'est assez étonnant d'ailleurs que la question de la résolution et de la classification de la résolution ait autant changé puisque la taille d'une Jeep ou d'un missile balistique est restée sensiblement la même au cours de ces 30 dernières années. C'est vrai que c'est toujours possible de voir certaines choses. Ça et les règles sont les mêmes, on ne voit toujours pas une voiture avec la résolution de 10 mètres, ça n'a pas changé. mais ça explique aussi pourquoi finalement on a moins, je pense que les administrations, les agences de sécurité ont moins de peine à laisser l'open data filer jusqu'à effectivement une certaine limite. On parlait d'open source, oui. Oui, pardon. Je ne l'ai pas évoqué mais très rapidement. On a aussi, c'est à noter parce que c'est intéressant, parmi les distributeurs commerciaux, par exemple, je citerai Planète, vous avez aussi des accès réservés à la recherche. On peut considérer finalement comme des, d'une certaine manière, un accès contrôlé, mais en tout cas possible, à des images jusqu'à 3 mètres avec les téléscopes, par exemple, on met à disposition des images jusqu'à 3 mètres. Ça devient déjà un petit peu plus intéressant parce que le contrôle se fait a priori, c'est une interrogation qu'on peut avoir mais en tout cas, ils peuvent laisser quand même filer des images jusqu'à 3 mètres de résolution pour les chercheurs, etc. Ce qui est intéressant et qui servira, je pense, à nos étudiants qui sont en train de faire leur mémoire. Justement, on parlait des États-Unis et de leur place dans ce système de distribution, on va dire. Est-ce que clairement les États-Unis, par exemple, pourraient fermer la valve de l'open source s'ils sont engagés dans un conflit, par exemple ? Est-ce que Copernicus pourrait prendre le pas ? Est-ce que c'est assez mature pour le faire ? Alors, c'est une question très intéressante, elle est légitime, peut-être même essentielle si on parle de l'outil citoyen, justement, au sens où on parle de la transparence. parce qu'effectivement, comme l'image spatiale, on l'a dit, c'est quelque chose qui est reconnu comme une source fiable du point de vue technique, du point de vue neutre. Elle tourne autour de la Terre, elle prend des informations et puis elle les balance et puis elle est, a priori, elle est objective, l'information. On peut s'interroger, finalement, sur le choix que feraient les Américains dans ce sens-là. vous avez parlé du conflit en Ukraine tout à l'heure. Effectivement, on a eu accès à des images, un très grand nombre d'images à très haute résolution montrant les troupes russes stationnant sur la frontière, nous annonçant quelque chose au bord du précipice pour prouver les dires des renseignements américains. On a eu les exactions, les images sur les exactions commises par les troupes russes. On a eu les destructions de Barkmood, par exemple, les images avant, après, effroyables. Il me semble qu'on est arrivé à un tournant. Il me semble qu'avant, on diffusait quand même de manière très parcellaire les images en très haute résolution. C'était quand même chasse gardée. C'est très intéressant de voir se diffuser de plus en plus ce type d'images. On est dans la guerre d'information. Ce n'est pas non plus innocent, elles ne sont pas données juste pour faire un effet de manche ou de la transparence. Mais c'est intéressant de voir qu'elles sont de plus en plus diffusées et justement à ce degré de précision. C'est-à-dire que c'est un outil d'information, de transparence stratégique puisque si on montre du doigt finalement son adversaire. pour l'anecdote, j'avais demandé sur le compte Lootter, Planète avait publié en 2022 un extrait de l'intervention de son PDG que Will Marshall était intervenu sur CNBC pour dire qu'il vend des images satellites commerciales américaines et il disait « l'intelligence open source introduit une nouvelle ère de transparence et de responsabilité face à ces événements mondiaux et cela n'échappe pas aux dirigeants mondiaux. » Il parlait des images que Planète avait distribuées pour montrer ce que faisaient les Russes dans les conflits divers et variés et puis je l'avais interpellé alors c'est les réseaux sociaux donc on n'a pas forcément à attendre de réponse mais je lui avais demandé effectivement est-ce que si c'était les États-Unis qui étaient impliqués dans un conflit est-ce qu'ils libéralisaient comme ça les images est-ce qu'ils fourniraient aussi facilement pour montrer les exactions américaines ou occidentales sur un théâtre d'opération ? Alors je n'ai pas eu de réponse évidemment mais ça rejoint exactement ce que vous dites on peut se dire qu'il est quand même relativement peu probable que ça se passe en fait la diffusion des images elle est elle reste contrôlée on l'a dit et donc je vois assez mal finalement des entreprises américaines partager des images qui mettraient en péril là pour le coup la sécurité nationale ou en tout cas le travail des troupes américaines sur le terrain ce qu'on disait tout à l'heure la question en revanche elle reste intéressante si on prend on part du principe que des entreprises peut-être privées à moyen ou long terme pourront elles être en mesure de distribuer des images à très haute résolution sans avoir un rendement de compte à personne et donc là on aurait effectivement des acteurs tiers qui seraient absolument indépendants et qui pourraient éventuellement faire un travail absolument objectif enfin absolument ça peut-être jamais vraiment absolument mais en tout cas plus objectif et on ne serait pas obligé de dépendre du contrôle en tout cas de l'accord d'un État pour avoir accès à ces images donc voilà aujourd'hui c'est une bonne question parce que je ne suis pas sûr effectivement qu'on voit sur un tas d'opérations menées par les troupes américaines autant d'images pour montrer les errements ou les accidents ou les dommages collatéraux posés par des missiles américains est-ce que vous savez si les Russes le font dans le cadre de leur communication dans leur état dans le cadre de leur état alors il est moi je n'en ai pas vu ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas il est possible enfin il me semble difficile aujourd'hui de contrarier une image c'est à dire de montrer une image qui dirait l'inverse de celle que vous avez que vous avez montré justement parce que on a la capacité de pouvoir montrer énormément d'images et il me semble qu'aujourd'hui ça me paraît un peu plus compliqué on l'a dit aussi une guerre des données et une guerre d'informations les Russes travaillent sur un autre sur un autre domaine ils vont désinformer sur les réseaux sociaux ils vont dire que c'est pas vrai ils n'ont pas besoin de ceux qui disent que l'image est fausse ou des choses comme ça mais c'est compliqué de mettre une image qu'il n'y en a pas a priori pour dire que l'autre est faux enfin aujourd'hui c'est un peu compliqué ça pourrait l'être effectivement si l'intelligence artificielle est capable de fabriquer des fausses images à l'avenir mais voilà à ma connaissance ils dénoncent effectivement ils peuvent dénoncer des mensonges etc mais à ma connaissance j'ai pas vu d'image russe passer je pense d'ailleurs ce sera à voir avec des experts du point de vue stratégique de l'analyse des politiques spatiales de ces pays mais quand même l'imagerie spatiale ça reste pour la Chine et la Russie encore quelque chose de très stratégique et je pense qu'ils vont encore un peu de mal quand même à diffuser librement partager des images aussi facilement que le font les Européens et les Américains d'ailleurs un petit peu sous la pression des mouvements Open Data qui se sont engagés donc il y a un sujet qui inquiète beaucoup en ce moment et vous l'avez mentionné c'est l'intelligence artificielle est-ce qu'on pourrait faire des images en deepfake de thèmes d'opérations par exemple pour les modifier à votre avis ? La réponse est oui en réalité oui récemment des chercheurs américains ont travaillé ils ont repris des images existantes et puis ils ont demandé à faire modifier des images satellites d'un espace urbain d'une ville ils ont demandé de la transformer ça a donné un rendu relativement on va dire un peu médiocre mais en tout cas ça a été une réussite sur l'approche et visiblement ils avaient l'air de dire que ça a été fait avec des moyens des outils qui ne sont pas pas exagérément complexes donc ça rend les choses d'autant plus dangereuses sur quelque chose de plus de portée j'allais dire j'ai vu passer des amateurs éclairés ou des experts de hosting qui s'amusaient à essayer d'utiliser d'alli l'intelligence artificielle qui a là pour le coup open source enfin open data jusqu'à certaines jusqu'à certaines limites et bon là c'était assez le rendu était assez mauvais donc pour l'instant c'est possible en tout cas c'est très envisageable pour l'instant on va dire qu'on les reconnaît on reconnaît une fausse une fausse image satellite en revanche ce qui nous laisse penser que les choses vont changer c'est que les services de renseignement américain considèrent que la manipulation des images satellites est une menace qui pèse de plus en plus pour citer un porte-parole de la NGA c'est les adversaires peuvent utiliser les informations fausses ou manipulées pour avoir un impact sur notre compréhension du monde donc ils sont en alerte ce ne sont pas les seuls il est évident que ça pose un problème puisque si l'image justement qui garde encore il n'y en a plus beaucoup de documents qui gardent cette aura un petit peu de objectif en tout cas quelque chose qui dirait la vérité même si l'image n'est jamais vraiment la vérité et qu'on peut toujours la modifier mais enfin une modification sur Photoshop ça se voit si une intelligence artificielle arrive à faire quelque chose de vraiment réaliste effectivement on risque de se retrouver face à des problèmes en termes de désinformation d'où justement l'idée de travailler sur l'esprit critique et de développer une culture finalement de la donnée géospatiale c'est à dire de faire travailler les élèves donc là je prêche prendre ma paroisse de faire travailler les élèves sur ce type d'image pour leur apprendre à les lire à comprendre d'où elles viennent à les sourcer c'est un autre problème qu'on retrouve y compris dans la presse même parfois un peu spécialisée on le retrouve nous dans les manuels scolaires et en image satellite la source c'est 2022 NASA d'ailleurs c'est pas la NASA mais c'est pas parce qu'elle est américaine que c'est la NASA les images satellites elles ont cette qualité de pouvoir elles sont codifiées quand vous recevez une image brute vous avez toutes les données vous avez elles sont géoréférencées vous avez la date l'heure à laquelle elle a été acquise vous avez tout un tas de données vous savez quel est le capteur qui l'a prise pour un appareil photo et donc voilà il y a peut-être aussi un peu les diffuseurs les médias qui partagent des images satellites une tendance à faire vite et à faire simple parce que le grand public s'en fout peut-être de la source mais en tout cas il y a un travail à faire quand même sur la source parce que c'est ce qui fait justement que l'image satellite a encore ce degré d'intérêt citoyen et de transparence c'est qu'on peut la sourcer on peut la retrouver c'est-à-dire qu'on a tellement d'informations qu'on peut la retrouver on peut vérifier si elle est vraie ou si elle est fausse et là tout l'intérêt de vos recherches justement et pourquoi elles sont essentielles vu qu'on parlait des évolutions il y a quelques secondes il semblerait que l'observation terrestre soit une sorte de tournant on a parlé de beaucoup de tournants mais il y en a encore un à nouveau c'est-à-dire que les images ne sont plus réellement intéressantes c'est les données qu'on tire de ces images on parlait de l'intelligence artificielle notamment quel est le futur de l'imagerie satellitaire il semblerait désormais que ce soit davantage les données j'ai dit qui soient issues de l'image plutôt que la image elle-même qui soit mise en valeur et que les images deviennent un outil de soft power d'explication auprès du grand public et que la donnée devient un outil diplomatique et stratégique De mon point de vue les données traitées on va dire en quelque sorte prête à l'emploi ce qu'on vous parlait c'est proposé depuis longtemps les entreprises spécialisées dans le domaine de l'imagerie spatiale proposent ça depuis assez longtemps ce qu'on appelle le service à valeur ajoutée d'ailleurs ça a un prix ça coûte cher parce que ça a été justement traité analysé donc on n'est plus tout à fait de la même gamme de produits donc ce sont des produits à valeur ajoutée avec une difficulté à mon sens mais là ça n'engage que moi c'est à dire qu'une donnée on va dire ça va se remarquer comment on va proposer des courbes on va proposer des diagrammes on va réutiliser le résultat de ces analyses et on va balancer au public des données croyez-nous sur parole avec des diagrammes etc malheureusement j'ai peur qu'on ne soit pas dans une période où la lecture de diagrammes et de courbes rassure énormément de personnes c'est assez facile de critiquer ce genre de choses malheureusement et d'un point de vue il semble que l'image l'image originelle reste l'outil le plus objectif c'est à dire l'image qu'on donne à voir plutôt que ces courbes ces cartes thématiques etc qui sont et vous l'avez raison c'est l'intérêt en fait c'est la valeur ajoutée l'image elle va nous permettre de faire quelque chose d'atteindre un objectif et de proposer quelque chose d'intéressant et d'exploitable mais il me semble que ça reste l'image qui est fondamentale et qu'on ne doit pas perdre de vue et pour rejoindre un peu du coup le sujet du soft power de ces choses là on va faire simple si je vous montre des images tirées d'une série temporelle avant après enfin sur toute une série d'années qui mettent en évidence je ne sais pas le rétrécissement d'un espace forestier ou la fonte d'un glacier etc ou l'étalement urbain l'effet est plus impactant et que si je vous dis croyez-moi sur parole j'ai analysé des images satellites et du coup je vous balance une courbe là vous voyez la forêt elle diminue etc je pense que si vous n'avez pas ce que je fais avec mes élèves on va faire ça c'est qu'à mes maths mais si on n'a pas les images derrière ça ne fait pas vraiment sens c'est à dire croyez-moi sur parole donc je suis scientifique j'ai raison c'est comme ça donc je pense qu'il y a quand même le rôle impactant de l'image et même si on est bien d'accord c'est ce qu'on fait de cette image qui a finalement un intérêt et une valeur mais je pense qu'il y a quand même il ne faut pas négliger le rôle impactant de l'image d'autant qu'elles sont sourcées d'autant qu'elles on peut aller encore vérifier si elles disent vrai ou elles disent pas vrai alors que bon une courbe je peux la manipuler je peux changer les chiffres on a vu à maintes reprises dans les médias ce genre de de situations où scientifiques n'arrivent pas à se faire entendre parce qu'il y a toujours quelqu'un pour pour lui opposer des idées ou de la désinformation et puis finalement si on regarde par exemple Thomas Pesquet l'effet qu'il a eu en prenant des photos c'est de l'imagerie spatiale c'est pas un satellite mais il est dans une station spatiale il prend des photos avec un capteur c'est de l'imagerie spatiale et l'effet qu'il a eu aussi cet enthousiasme autour de la photographie de Thomas Pesquet là il y a un petit côté soft power aussi c'est à dire qu'il y a un nom on l'a associé à l'Europe d'ailleurs on a commencé à dire ah mais l'ESA l'Europe fait des choses c'est incroyable ce qu'on fait on savait qu'on faisait des fusées mais ça allait rarement au-delà et il y a eu un petit côté comme ça un petit peu de mode et d'ailleurs c'est ceux qui je vois que ceux qui prennent la suite à l'ISS continuent c'est devenu quelque chose standard maintenant on prend des photos de l'ISS on les partage sur les réseaux sociaux donc je pense qu'il y a une force de l'image et un communicant un spécialiste de la communication pourrait peut-être en parler un peu mieux que moi mais il reste cette force de l'image et en termes de soft power là encore l'image a une importance par exemple je ne suis pas sûr que quand on met des images à la télé alors c'est peut-être à cause des médias aussi qui ne source pas bien leurs images mais je ne suis pas sûr que les gens se souviennent de Planète ou de Maxar il y a le conflit en Ukraine au JT on vous met des images on demande aux gens je ne suis pas sûr qu'ils disent ah oui c'est des images Maxar ah c'est des images Planète non par contre ils vont dire c'est des images américaines d'ailleurs à la fin toutes les images sont américaines et c'est dommage parce que Copernicus c'est des images européennes justement et elles ne sont pas toutes américaines donc il y a aussi un petit enjeu alors là vous allez me dire c'est le grand public mais bon ça a aussi une importance et de même que je ne suis pas sûr que le grand public associe l'Europe au programme Copernicus ça mériterait un sondage après dans les milieux spécialisés c'est un peu différent vous avez GEM GMS in Africa par exemple qui a un outil de soft power de l'Union Européenne on fait de la formation dans les états africains auprès des universitaires ou des membres du gouvernement justement à partir des données européennes et donc il y a un petit effet mais on n'est pas auprès du grand public on est déjà sur sur un niveau un petit peu plus une hiérarchisation des compétences de manière générale en matière de diplomatie on va dire que l'observation de la Terre le domaine où la coopération internationale s'intensifie c'est en revanche l'image spatiale l'imagerie spatiale c'est un outil de coopération internationale en lien avec la sécurité environnementale et le changement global toutes les problématiques environnementales elles touchent de plus en plus le grand public l'opinion publique et c'est un sujet de coopération plus que alors il y a la question des contrôles mais finalement les gens c'est quand même un domaine où on arrive à s'entendre globalement entre états pour le partage de la donnée dès lors qu'on n'est pas sur les questions très sensibles on partage pas les données les images de ces troupes en opération extérieure et donc face à la menace que le dérèglement climatique par exemple fait peser sur les sociétés la nécessité de privilégier un développement plus durable possible on a quand même l'impression que les nations elles s'accordent jusqu'avant pour mettre les données d'observation satellitaire à disposition du plus grand nombre l'open data à Copernicus ça part aussi un petit peu de ça c'est quand même l'orientation c'est à dire de participer à la diffusion des données pour une terre plus durable pour un environnement plus durable etc donc c'est une dynamique illustrée alors vous avez je vais pas rentrer donc plus trop dans les détails mais système mondial des systèmes d'observation ce qu'on appelle G-E-O-S-S les acronymes l'accès ouvert on essaie de faciliter l'accès ouvert coordonner et continuer des données des nations au service de l'intérêt commun il faut savoir que là encore l'accès à l'imagerie spatiale c'est un sujet qui est suivi par l'ONU c'est discriminant à la base tous les états toutes les nations n'ont pas accès donc l'open data en soi c'est un outil de soft power dans le sens où on partage de la donnée avec le plus grand nombre alors que logiquement traditionnellement ce sont des données qu'on garde pour soi et qu'on diffuse de manière parcellaire en fonction des besoins donc on a quand même quelque chose une dimension avec l'observation de la Terre qui est intéressante dans les activités spatiales qui est tournée sur la diplomatie c'est vrai SDG7 chinois c'est un outil diplomatique travail pour l'ONU on montre une image positive etc on fait du développement durable on a un satellite dédié au développement durable pour tout le monde on verra où ça nous mènera mais voilà alors après quand on veut rentrer dans les questions de relations internationales si on veut aller dans le détail on veut pinailler vous avez un rapprochement depuis 2021 entre les BRICS autour du partage de la donnée on a un accord de coopération qui est né en 2021 des agences alors Brésil, Russie Inde, Chine Afrique du Sud où on se partage des données entre soi alors vous qui suivez bien les affaires spatiales on a une espèce de contre de monde un peu contre occidental qui essaie tant bien que mal autour de la Chine et de la Russie de se former bon c'est difficile face au budget américain etc mais voilà il y a aussi des tendances qu'on peut distinguer mais globalement c'est quand même un monde où on n'a pas trop de réticence à partager la donnée dès lors on a bien identifié que son intention finale son utilité allait être citoyen en tout cas au sens du bien-être du commun enfin du bien commun donc environnement suivi de la déforestation voilà toutes ces données là sont partagées sans vraiment de difficulté catastrophe naturelle aide aux sociétés en difficulté fournir des données aux nations les moins avancées etc là il y a quand même des choses qui se font ça participe au soft power ça participe à un élément de diplomatie et c'est de la coopération internationale en termes de théorie de relations internationales sur la coopération question du soft power justement et ça me fait penser à la discussion que nous avions quand on préparait cet entretien par exemple le JWST qui a été lancé il n'y a pas très longtemps et qui fournit de très belles images mais qui sont en fait des années enfin des des mises en images de données brutes en fait c'est ce qui intéresse les scientifiques ce sont les données brutes ce sont les chiffres la spectrographie ce genre de choses et c'est un peu dur à donner au public et c'est mieux d'avoir une image pour justifier justement l'emploi de fonds public c'est ça c'est ça avec l'avantage pour l'imagerie spatiale quand même c'est qu'on peut comprendre à peu près ce qu'on voit avec les résolutions qu'on a maintenant alors que bon moi je serais bien incapable d'aller comprendre quel est l'état gazeux de quelle planète je suis en train d'observer ou je ne sais quoi mais effectivement la coloration bon voilà c'est la force de l'image elle reste de toute façon prégnante c'est comme ça on n'y échappe pas donc voilà et puis extraire les données des images satellites c'est pas une chose même si les outils permettent moi je suis pas un spécialiste je suis pas un ingénieur donc je n'ai pas les compétences a priori techniques je fais du traitement d'images voilà à petite échelle je fais de la cartographie numérique quasiment automatisée avec les images satellites mais il faut mettre le doigt dessus et encore une fois si on n'a pas l'image derrière bon on a une carte à la limite je l'ai produit j'aurais pu la récupérer sur internet vous voyez ce que je veux dire donc il faut savoir d'où elle vient donc c'est quand même important de se rattacher quand même à l'image voilà encore une fois mais bon c'est peut-être mon point de vue un peu pédagogique nous allons prendre deux questions avant que vous partiez en conseil de classe moi pour le coup j'avais des questions à vous poser parce qu'en fait j'ai écouté votre présentation qui était super intéressante je vous remercie d'ailleurs en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de liens avec un autre sujet alors mon attention c'est pas de changer complètement de sujet bien sûr mais vous avez parlé tout au long de votre présentation de donc d'observation de la Terre par imagerie satellitaire et en fait moi ça m'a fait beaucoup penser à l'inverse à savoir l'observation de l'espace depuis la Terre et pour moi enfin je m'explique pour moi il y a énormément d'enjeux de problématiques et et pour le coup de thèmes que vous avez abordés qui sont en commun c'est à dire que on a ce double enjeu à la fois militaire et civil où l'observation de l'espace va permettre de traiter de questions de sécurité sur par exemple l'utilisation de satellites espions enfin de ce qu'on appelle communément des satellites espions qui viennent observer le territoire national ou intercepter des transmissions de nos propres satellites etc et puis un aspect beaucoup plus civil avec bien sûr de la recherche parce que on parle d'observation aussi du ciel profond de l'espace profond etc mais aussi des questions de sûreté c'est à dire de de sûreté des activités humaines dans l'espace et notamment en orbite vous connaissez probablement le problème des débris spatiaux etc voilà ça peut aussi servir à ça éviter des collisions repérer des nuages de débris etc et moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu pas tout à fait la même évolution c'est à dire qu'on a commencé par quelque chose de complètement civil complètement lié à la recherche pour ensuite passer à une utilisation militaire sécurité défense aujourd'hui on a même ce que vous appelez les initiatives citoyennes et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'an dernier l'IUSD a organisé au niveau régional en tout cas la première addition du Death in Space organisé par le commandement de l'espace et a emmené un groupe d'étudiants jusqu'à Paris qui présentait un projet qui s'appelle Share My Space où l'objectif c'était de donner l'occasion aux citoyens d'observer le ciel et de distribuer les images du ciel que ce soit pour les questions de pollution lumineuse pour suivre les traînées de satellites des méga constellations qu'on voit aujourd'hui etc alors toute cette grande présentation pour en venir à une première question c'est est-ce que vous vous êtes intéressé à cet aspect-là en fait de l'open source data dans vos recherches je voulais dire des questions qui relèvent plutôt de l'observation de l'espace depuis la Terre exactement non non j'avoue que non je ne sais même pas comment on accède je ne savais pas qu'il y avait des ressources open data pour aller récupérer des informations sur l'espace extra-atmosphérique non moi je suis tourné sur la Terre bon c'est le problème des géographes mais c'était intéressant comme remarque effectivement en tout cas le parallèle où l'un ça a été d'abord envoyé des satellites d'abord pour des raisons stratégiques puis de développer le civil et c'est vrai que dans le sens inverse la base de l'observation de l'espace est plutôt orientée en recherche et scientifique c'est vrai et pourtant il y a cette question de de l'initiative citoyenne qui vient dans les deux cas pour le coup ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant comme comme après c'est bien je trouve d'avoir cette évolution cette prise de conscience que l'espace peut être approprié d'une manière ou d'une autre soit pour observer ce qui se passe dessous ce qui se passe pour une amélioration du bien commun alors bon c'est toujours un peu pompeux de dire les choses comme ça mais c'est l'idée et alors sur le cas des débris spatiaux sur le cas des images satellites pour la lutte contre le réchauffement climatique en tout cas la surveillance de la planète sur les phénomènes environnementaux globaux etc donc là je vous rejoins effectivement la dimension citoyenne est de plus en plus prégnante et je trouve ça intéressant mais j'espère qu'il y aura une appropriation aussi du citoyen et qu'il ne regardera pas toujours ça de manière lointaine les gens se passent on a toujours des initiatives auprès des jeunes mais finalement bon on manque toujours de scientifiques on en est toujours à faire des microfusées en Guyane pour attirer les jeunes vers les métiers donc effectivement je pense qu'arriver à ancrer les citoyens dans ce qu'est l'espace dans ce que peut être l'espace et en quoi ça peut leur servir parce que finalement il y a ça aussi c'est pas juste un truc pour les militaires ou les astronomes pour des trucs et puis finalement soit on ne sait pas soit on ne comprend rien ça a quelque chose d'effectivement intéressant alors juste une dernière petite question plus technique à ce sujet là c'est qu'au début de votre présentation vous parliez des différents types de résolutions donc spatiales temporelles spectrales je suppose est-ce que les mêmes règles s'appliquent pour l'observation de l'espace pour l'observation de la Terre alors l'imagerie spatiale d'une manière générale elle s'applique aussi pour observer l'espace c'est le même principe pour un satellite qui soit elle est tournée vers la Terre soit elle est tournée vers une planète et donc alors après j'imagine qu'ils travaillent plutôt sur ce qu'on appellera des résolutions spectrales plus que spatiales là il faudrait demander plutôt à un scientifique ou à un astronome qui là pour le coup sera mieux expliqué ça que moi mais je pense que sur le principe effectivement c'est la même chose sauf qu'on va plutôt regarder les différentes ondes électromagnétiques on ne va pas chercher de voir un détail ou un point particulier ce qui différencie c'est peut-être un peu là la différence sur l'approche mais pour vous répondre est-ce que nous avons est-ce que nous avons une dernière question éventuelle en ligne peut-être voilà qui conclut donc notre séance de séminaire je m'excuse du coup parce que c'est le problème de s'écouter parler j'ai pas mis j'avais amené un petit diaporama bon j'avais pas pas grand chose mais c'est vrai que parler d'images satellites montrer d'images satellites c'est un peu dommage je sais pas en fait est-ce que tout le monde connait bien l'outil ou pas parce que si c'est le cas bon je vous laisse aller trouver les images qui vous conviennent sinon je peux montrer rapidement ça prendra deux minutes deux trois choses ça sera un plaisir on peut même diffuser les documents plus tard régulièrement sur notre site on peut faire les deux si tu peux les montrer maintenant avec l'explication il faudra que je les présente un petit peu mieux parce que là c'est vraiment très bien mais je peux les montrer rapidement avec plaisir partage la question c'était de voir un petit peu parce que vous m'avez fait revenir sur les résolutions donc voilà par exemple tout ça ce sont des images donc en libre accès sur Sentinel Hub ou d'autres enfin il n'y a pas que c'est pas le seul système ouvert pour récupérer des images donc là on a les images américaines Landsat 8 donc c'est les dernières générations de Landsat 8 et 9 donc on a des résolutions de 30 mètres en multispectrage c'est à dire en images colorées donc bon je suis désolé ça tourne autour de la Guyane c'est la fierté d'arriver à trouver des images sans nuages vous savez ou sans trop de nuages donc on en profite on va yager comme ça et voilà et donc ça vous voyez quand même une petite nette différence là on est sur du Sentinelle 2 à 10 mètres et donc si vous regardez je ne sais pas si on voit se balader ma souris quand même on arrive quand même à bien distinguer les aires urbaines la forêt et en plus on peut manipuler les zones qui sont en train d'être urbanisées où là on avait délogé si je me souviens bien c'est un quartier informel qui avait été délogé voilà on arrive quand même à repérer là c'est mon lycée donc on arrive à repérer des bâtiments on arrive à quand même à analyser relativement finement l'image sans avoir besoin d'une expertise particulière et c'est des images que les gens sont un peu moins habitués à regarder on connaît bien les images météo on les voit à la télé quasiment tous les jours et les images très haute résolution parce qu'on a Google et puis parce qu'on a les images à la télévision qu'on nous présente pour montrer tout un tas d'informations et pourtant c'est celles-là qui me semble-t-il sont à la fois accessibles à tout le monde et qui sont particulièrement utiles pour quasiment 90% 80% des besoins retrouver des choses c'est-à-dire si on ne cherche pas juste une voisin une piscine globalement on n'a pas besoin vraiment d'images très haute révolution dans notre quotidien je vais dire là on a les images Planescope une faute qui sont à 3 mètres et qui sont là accessibles sur demande c'est des américains qui sont sur la recherche et l'éducation sont quand même je dois bien l'avouer assez efficaces peut-être un peu plus que les européens pour avoir accès à ce type d'image donc si on regarde on est sur cette zone-là d'accord on est sur cette zone-là donc ça nous fait quand même un zoom et à 3 mètres on commence effectivement à bien distinguer les routes bien distinguer les bâtiments etc. et on repère la distinction quartier informé etc. et là si on est sur une image Pléiade merci à l'Agence spatiale européenne d'avoir soutenu d'ailleurs une partie de mes projets où on a cette espèce de zone-là c'est un centre commercial en 2001 on voit et là on peut commencer à compter les voitures donc vous voyez voilà c'est pour ceux qui ne seraient pas trop habitués à voir les différentes gammes d'images qui sont apportées et là je ne me concentre que sur les images optiques je ne vais pas sur les images radar etc. elles sont un peu plus compliquées à analyser et donc pour aller plus loin voilà Maxar qui met à disposition un certain nombre d'images pour faire sa promotion ou alors des fois quand il y a des catastrophes naturelles je vous l'ai dit tout à l'heure brutes donc là ce sont des images à 30 cm qui sont retraitées derrière et on arrive à une résolution affinée à 15 cm en gros donc non seulement on peut compter les voitures mais en plus on peut voir quasiment quelle marque il s'agit la couleur etc. on voit les individus donc on arrive quand même vous voyez sur de l'imagerie civile commerciale à des résolutions particulièrement fines et quand même j'en ai mis une pour montrer que nos amis chinois font aussi des choses voilà une image super vue néo les derniers satellites en tout cas la constellation en développement à 30 cm donc voilà il n'y a pas à rougir par rapport à ses concurrents sur l'utilisation en général voilà typiquement quelque chose qui se fait très facilement accessible à tous la diachrone comparer des images dans le temps pour la déforestation vous voyez une image avant une image après donc c'est ce que je disais la donnée c'est intéressant mais c'est quand même pas mal d'avoir tout ça et puis je passerai rapidement j'encourage ceux qui s'intéressent beaucoup de manière pratique c'est à dire en manipulant de suivre ce que fait Christophe Kutel il est sur Twitter utilise énormément les images satellites pour faire de l'investigation aussi de l'investigation journalistique voilà on place un peu dans le contexte à quelle altitude sont les satellites d'observation terrestre ça varie aux alentours de 700 800 kilomètres il y en a 100 j'arrive pas à retrouver mon j'ai arrivé à j'ai arrivé à fermer non c'est arrêté pardon faire plein de choses en même temps pas de soucis oui c'est vrai que c'est assez impressionnant pour avoir une voiture à 800 kilomètres oui c'est quand même quelque chose une précision c'est incroyable avec les zooms en tout cas merci beaucoup c'était passionnant Guenelle Reynier un plaisir de vous recevoir merci pour l'invitation c'était vraiment intéressant c'est naturel qui sont connexes à ce que je fais sans être forcément mon domaine de spécialité sur tous les points mais c'est intéressant de parler de citoyenneté de spatial et de relier ça au signe de renseignement etc merci à vous de m'avoir vous laissé cette opportunité et d'avoir pu partager tout ça avec vous c'était un très grand plaisir je vais laisser vu que c'est la dernière séance je vais laisser le mot de la fin au directeur scientifique du séminaire Martin Degrange bon effectivement c'était la dernière séance de cette deuxième édition du séminaire espace de l'IUSD donc en tant que coordinateur scientifique je tiens à remercier déjà tous les participants tous les intervenants qui sont qui se sont succédés au cours du semestre un par mois je tiens à remercier naturellement Brian Calafatian Amaury du fait d'avoir modéré les séances d'avoir apporté aussi leur soutien technique pour l'organisation de ces séances et puis je vous invite à continuer à suivre les activités de l'IUSD parce qu'il y a fort à parier qu'il y ait une troisième édition l'an prochain de ce séminaire espace et je vous souhaite un bel été à tous merci merci à tous merci Conel Renier au revoir merci à tous